salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons continuer donc du coup l'histoire de sengoku nous étions à l'arc bout nous avons terminé l'arc des cyborgs qui a été à peu près complet j'espère que ça sera pareil avec l'arc bout hier j'avais pas pu vous faire justement cette partie parce que bon bah j'ai fini ma nuit à l'hôpital avant hier soir du coup c'est pour ça que je je fais que cette partie aujourd'hui allez c'est parti pour l'arc que vous commence déjà avec une cinématique c'est pas mal grâce au duo père fils sans goku et sans gohan la paix est de nouveau restauré sur terre sans goku apprend que sans gohan s'est inscrit au championnat du monde utilisant les pouvoirs de baba il retourne sur terre pour y participer cependant après avoir rencontré un autre concurrent un kaoshin il apprend que le terrifiant bou est sur le point d'être ressuscité afin d'empêcher la résurrection debout sans goku se retire du tournoi à la place il se lance à la poursuite du sorcier babidi et bas ses serviteurs cependant babidi tire profit du désir de végéta de régler ses comptes avec sans goku et prend possession de son côté obscur donc ma jine végéta babidi utilise ses pouvoirs pour envoyer goku et les autres sur l'arène du tournoi au mépris de la vie des spectateurs autour de lui végéta décoche un kiko a sans goku utilise toute sa force pour tenter de l'arrêter mais végéta végéta Oui, c'est vrai. C'est malheureusement ? C'est malheureusement ? C'est malheureusement ? C'est tout pour moi ! C'est malheureusement que j'ai trouvé un coût de maïsien. Ce n'est pas malheureusement que j'ai perdu mon corps, je m'en suisse le Premier ministre de l'Ole ! J'ai pu avoir eu l'abandonné ! Abiti ! Et voilà, on va être dans le désert. Vegeta et Sengoku sont transportés vers un autre emplacement, mais Vegeta reste sous le contrôle de Babidi. Cependant, Vegeta est tellement obsédé par son désir de battre Sengoku qu'il parvient à se débarrasser du contrôle mental de Babidi. Bon, on va se battre contre Vegeta. Normalement, on va pouvoir voir de nouvelles techniques, vu qu'on a forcément le Goku ressuscité. Ok. What ? Il s'est téléporté, l'enfoiré. Il faut que je me remette dedans, parce que ça fait déjà une journée que je n'ai pas joué. Normalement, il se le prend. Ok. Ah ouais, le Kamehameha instantané, c'est vraiment… Genre en mode Kamehameha, téléportation, BAM ! Donc même si on a les mêmes techniques, en fait, elles changent. Genre les animations… WAAA ! Les animations, elles changent, donc ça, c'est vraiment cool. Hop, petit chop, il fait plaisir. Boum ! Donc ouais. lettepas Ah là là ! Ah là ! Àah ! Ah level.. Il se le prend ou pas ? Let's go il se l'est pris Il a fait mal celui-là Oh putain Let's go Incroyable Beau combat contre ce petit match J'aime Vegeta Ah Big Boo Je pense que Big Boo C'est vraiment le Boo préféré En vrai genre Sengoku compte s'occuper de Boo Mais Vegeta l'assomme et part avec le haricot Il sacrifie ensuite sa vie Pour anéantir Boo Cependant après que Vegeta a porté le coup fatal Boo ressuscite immédiatement et part détruire le monde avec Babidi Comme il le voulait depuis le début Sengoku reprend conscience Ne percevant pas le ki de Sengohan Il en déduit qu'il a péri Il doit désormais réfléchir à un plan pour vaincre Majin Boo Il décide d'enseigner la technique de la fusion à son fils Sengoten Et à celui de Vegeta, Trunks Cela leur permettra de combiner leur force En un guerrier absolument surpuissant Après avoir entendu que Boo est parti détruire la ville ouest Il est décidé que Trunks ira sauver le Dragon Radar resté là-bas Dans l'espoir de gagner un peu de temps Sengoku interrompt Boo Et entreprend de montrer au monstre sa forme éveillée Pardon Gua Ok 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 C'est bon ! là il se le prend il n'y a aucun choix la petite téléportation incroyable oh la chope de fou boum incroyable la chasse ça me fait vraiment kiffer qu'en fait on se retrouve vraiment pas avec les mêmes attaques à chaque fois du moins les mêmes animations je trouve ça incroyable j'ai fait je sais même pas ce que j'ai fait ok super kamehameha je m'en fous il va l'avoir c'était sûr c'était sûr en vrai là il se le prend normalement j'espère qu'il ne tombe pas trop bas ok il se le prend oh la 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 puissance du coup c'est incroyable allez le super saiyan 3 la première fois que je le vois oh je veux le point du dragon pour la dernière allez s'il te plaît ah j'arrive plus à apparaître ses coups là allez calme toi mon ref par contre s'il te plaît let's go ah c'est là le point du dragon ah c'est trop chiant ça tout ça parce qu'il est pas au même niveau genre on peut pas le faire par contre ouais beaucoup plus dur du coup de de placer de placer les coups le ki est hyper dur à charger en super saiyan 3 il y a moyen que je ouais let's go le point du dragon oh tu m'étonnes incroyable mais quel kiff mais quel kiff mais quel kiff vraiment vraiment c'est waouh son goku a gagné assez de temps et utilisé sa téléportation pour repartir laissant boue assassiner babidi le voilà désormais indépendant son goku a dépensé une quantité de ki extraordinaire lors du combat et il ne peut par conséquent plus rester très longtemps sur terre il entreprend alors de donner tout ce qui lui reste pour entraîner sans goten et trunks jusqu'à la dernière seconde malheureusement le temps est venu pour lui de retourner au palais divin goku goku mou soろ soろ jikan ja ano yo ni kailu zou soka un a a a a nanda gote un 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 ah oh s ah ah a a a a a a s a a a a a Sengoku qui est retourné dans l'au-delà utilise la téléportation pour retrouver sans Gohan quand il sent qu'il s'entraîne dans le monde de Kaioshin. Par le plus grand des hasards, Gohan brise le seau du vieux Kaioshin, vieux de plus de 15 générations et son potentiel latent est débloqué. Gohan ! Gohan ! Gohan ! Gohan ! Gohan ! Pendant ce temps sur Terre, Trunks et Goten ont fusionné pour devenir Gohan ! Le super guerrier donne tout ce qu'il a pour affronter Boum et se relève finalement trop juste pour le vaincre. Un sang Gohan au potentiel des armées libérées se précipite vers la Terre pour y terrasser Bou. Sengoku lui fait ses adieux et l'observe ensuite depuis le monde de Kaioshin. Malheureusement, Gohan se retrouve en difficulté contre Boum devenu bien plus puissant après avoir absorbé Gotenks et Piccolo. Ayant reçu la force vitale du vieux Kaioshin, Sengoku retourne sur le monde des vivants en portant avec lui les boucles d'oreilles Potalas qui permettent une fusion encore plus puissante. Il met la cape, blablabla. Sengoku tente d'utiliser les boucles Potalas pour fusionner avec Sengohan mais avant d'y parvenir, celui-ci est absorbé par Bou. Sengoku se retrouve alors pris entre le marteau et l'enclume. Pendant ce temps, Vegeta est ramené sur Terre par les pouvoirs de Baba mais quand Sengoku lui demande de fusionner, Vegeta s'oppose fermement à l'idée. Étonnant. Cependant, après avoir appris que Bulma a été tué et que Trunks s'est fait absorber, Vegeta se résigne et a changé d'avis. Sengoku donna l'une des meilleures fusions la plus puissante. Let's go. Ça c'est une belle petite cinématique ça. Bon par contre, ils ont un peu... Bon par contre, ils ont un peu... Oh il m'a terrasé Le beljeun de le Il m'a éclaté Il m'a éclaté Il m'a éclaté Je ne suis pas de coge Oh putain Bon il a refusé une deuxième fois Direct Ça changera rien mon gars Je ne la suis pas pris une première fois Je vais quand même la prendre une deuxième Oh je la suppris putain l'enfoiré Ok Ah ça c'est vraiment chiant Tiens ça c'est pour tout à l'heure Enfoiré Moi je vais essayer au moins de faire la dernière attaque Pour l'esprit Ok Oh la 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 C'est tellement beau C'est tellement beau C'est trop beau Il est mort Bah oui il est mort Oh la la c'était beau C'était beau Plus j'avance dans le jeu Plus je trouve ça incroyable Et pourtant ça partait pas spécialement bien De base Végéto trouve l'ouverture parfaite Puis se laisse absorber par boue Il parvient finalement à sauver Gohan et les autres Puis à les ramener en sécurité Cependant en sauvant le boue de la forme originale Sous laquelle il était apparu Le boue qui se trouve devant eux se transforme Pour atteindre sa forme la plus pure Celle d'un être absolument incontrôlable Devenu l'incarnation de la destruction absolue Il commence à dévaster la terre Chin aide Sangoku et ses amis à s'échapper vers son monde Mais Bou ne se laisse impressionner en rien Il apprend la téléportation et part à leur poursuite La bataille qui menace de détruire l'univers entier commence alors Elle a réussi à se téléporter alors que Normalement je le gagne Ok Chaque fois que je dis quelque chose ça se fait pas C'est bon C'est pas même pas ce que je voulais faire en plus. Ça me dégoûte. C'est pas vraiment Super Saiyan 3. Le ki, il est trop dur à monter, genre. J'étais sûr. En fait, il a perdu le focus parce que je lui ai envoyé une petite boule. Tu viens vers moi, je te renvoie, y'a pas de problème, mon ref. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les faces comme ça, je les comprends pas, ça coupe trop le délire. Les faces comme ça, mais c'est horrible, vraiment. Je comprends même pas le délire. Ah, Monsieur Satan. Végéta tente de gagner du temps, mais Bou réussit à le vaincre. Monsieur Satan débarque alors de nulle part et déclare qu'il battra Bou en personne. Putain, j'arrive pas à lire, hein. En l'apercevant, Bou décide de tuer Monsieur Satan. Mais le Bou d'origine se dissocie de Bou et entreprend de défendre Monsieur Satan. Malheureusement, il ne tient pas bien longtemps. Sangoku, censé rassembler tout son ki, se retrouve à bout de force et ne peut plus maintenir sa transformation à son tour. Et réalisant que la situation s'est retournée contre eux, Végéta se fend d'un sourire ironique. Il vient d'avoir une idée. Il ordonne d'abord à Dende de rassembler les Dragon Ball de Namek, puis Végéta entre en premier lors de ressusciter la terre et tous les gens assassinés par Bou. C'est parti. 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 Bambou portant là. Ce n'est pas parti. C'est parti. C'est parti. Végéta, c'est parti. Il vous m'évсть. Il me tue, Goku, vraiment. à bout portant là c'est un truc comme ça ils auraient dû nous faire des objectifs pour pouvoir avoir la mission et genre nous nous donner un objectif de mettre un jenky dama dans le combat tu vois pour que ça puisse être cohérent parce que vraiment les coupures comme ça sont sont intolérables voilà tout le monde accueille goku bien évidemment y compris leur famille ok personne n'a été bloqué hub et voilà nous avons terminé l'arc donc du coup l'arc de boue et donc la prochaine partie le chapitre 5 sera l'arc virus du de la destruction résurrection de freezer donc écoutez je vous retrouve pour la prochaine prochaine partie pour la partie 5 tout simplement et j'ai hâte de voir ce que va donner l'arc virus vraiment parce que encore une fois l'arc boue a été bien maîtrisé bien mieux maîtrisé que l'arc de freezer l'arc damek du coup donc s'il ya une montée en puissance c'est vraiment cool mais je trouve quand même ça dommage qu'ils aient qu'ils aient chié un peu sur sur la partie de la mec en fait vraiment réellement ça m'a un petit peu dégoûté mais bon tant que c'est progressif et que ça monte en puissance moi ça me va voilà et encore c'est voilà c'est un détail c'est personnel par contre vraiment il y a quelque chose qui est vraiment absolument incroyable et qui moi me plaît énormément c'est réellement c'est les techniques qui changent vis-à-vis du contexte en fait de l'histoire même si tu as le même personnage avec la même transformation tu peux selon les contextes et les combats avoir d'autres cinématiques sur une même attaque par exemple les kamehameha je ne sais pas combien on en a vu de différents déjà depuis le début que j'ai commencé le jeu donc incroyable et voilà je vous dis à très très vite pour la partie 5 du coup